Et c'est la raison pour laquelle Matthieu 6, 33, quand il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, premièrement le royaume et la justice, un, deux, et les autres choses viendront par-dessus. Les chrétiens primitifs cherchaient premièrement le royaume et la justice, et les autres choses viendront, enfin venaient par-dessus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ d'aujourd'hui, n'ont pas le temps de chercher le royaume et la justice de Dieu, mais plutôt ils cherchent. Les autres choses. Et nous allons voir que les autres choses, les autres choses, c'est que le corps, le corps qui ne nous permettra jamais d'être agréable à Dieu, ce corps est adapté à vous lorsque vous acceptez d'abandonner Dieu pour chercher les autres choses. Donc quand je dis Dieu, d'abandonner le royaume, d'abandonner la justice pour chercher les autres choses, donc le corps se sent bien. Vous vous sentez à l'aise, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise, vous avez une belle maison, une belle voiture, vous avez des femmes, des enfants, un bon boulot, vous avez un compte en banque très foulé. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien, n'est-ce pas? Le corps se sent à l'aise. Même quand vous n'avez pas le temps de prier. Hein? Vous n'avez pas le temps de prier. Pour quoi faire? Quelle idée? Prier? Mais c'est quoi ça? Seigneur, tu sais toutes choses. Merci parce que j'ai su rentrer et tout et tout et tout. C'est bon. Mais quand vous mourrez, vous irez où? Quelle sera votre direction? Allez-vous monter ou allez-vous descendre dans le sejou de mort? Parce que les chrétiens authentiques, les vrais disciples du Christ, quand ils mourront, ou bien je dirais dans le langage biblique du salut, quand ils dormiront, ils ne prendront pas une direction vers le sejou des morts. Mais plutôt, ils monteront vers le sein d'Abraham. Comme il dit dans le proverbe 15, 24, pour le sage, le sentier qui mène à la vie se trouve en moi. Afin qu'il se jette de tout le sejou des morts qui se trouve en bas. Proverbe 15, 24. C'est vrai, le sentier qui mène à la vie ne peut pas se trouver en bas. Puisque le salut est en haut. Puisque le repos est en haut. Mais quand vous mourrez, vous irez où? Beaucoup de gens disent qu'après la mort, c'est le néant, il n'y a rien. Mais, vous dites, après la mort, c'est le néant, il n'y a rien. C'est parce que vous réfléchissez mal. Vous savez pourquoi? Parce que vous croyez que vous mourrez un jour. N'est-ce pas? Mais qui vous a dit que vous mourrez un jour? Pourquoi est-ce que vous devez mourir un jour? Il y a quelque part, hein? Il y a quelque part un boussole, quelque chose qui déclare cela. Parce que si vous savez que vous mourrez un jour, mais cette mort-là, hein? Cette mort-là que vous aurez un jour, vous mourrez un jour, hein? C'est par rapport à une violation qui a permis à ce que vous devez mourir un jour. Parce que la mort est une peine, est-ce que vous devez être condamné par la mort, mais qu'est-ce que vous avez commis? Vous avez commis une faute? Mais quelle était cette faute? Parce que vous ne croyez pas qu'après la mort, il y aura le jugement. Mais ne croyez pas non plus que vous devez mourir un jour. Vous passez votre terre à ramasser tout ce qu'il y a sur cette terre en pensant que vous n'allez jamais mourir. Comme dit Ecclesiastes, des gens qui n'ont pas de famille, quand je dis de famille, des enfants, mais qui passent leur vie à devenir comme des esclaves, qui travaillent sans cesse, mais qui n'ont même pas cinq minutes pour le Seigneur, même pas de milliers de temps pour passer dans la présence du Seigneur. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent. Mais quand vous mourrez, vous irez où? Quand vous mourrez, vous ferez croire vers ces choses. Vous ferez croire? Vous vous cassez la tête, vous ne partagez pas, vous vous cassez la tête, vous n'avez rien. Et ce que je dis là, il est écrit, je ne dis pas ça pour critiquer ou parce que je suis jaloux des gens qui possèdent des choses. Non, pas du tout. Je sais que beaucoup de gens vont dire cela, mais je vous donnerai le texte. Je vous donnerai le texte, enfin, je vais vous donner le texte, parce que quand je dis cela, vous allez dire, mais ouais, il est jaloux. Je ne suis pas jaloux parce que je me contente de ce que j'ai. Parce que le Seigneur Jésus est suffisant. Vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez, mais quand vous aurez un cancer, vous allez vous contenter. Quand vous serez dans une chaise ou lente, vous saurez vous contenter de ce que vous avez. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez une limite à ne pas dépasser. Parce qu'à un certain temps, les hommes deviennent trop arrogants. Les hommes dépassent leurs limites. Les hommes ne sont pas contentés de ce que le Seigneur leur a donné. Ils se sont dépassés. Ils sont montés, comme les gens de la tour de Babel. Ils veulent monter. Ils veulent monter. Dieu n'est pas un homme. Dieu est votre créateur. Dieu n'est pas un enfant. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec Dieu. Vous prenez Dieu comme un enfant, comme un ami, où vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, vous allez continuer, vous allez continuer, vous allez continuer. Mais en certain temps, vous allez arrêter. C'est vrai, ils veulent monter. Ils veulent construire la tour. Ils veulent monter. Mais le Seigneur dit, vous allez arrêter, frère. C'est tout comme les gens qui font du mal. Qui sont très mauvais. Qui n'ont pas de cœur. C'est vrai. Vous faites du mal. Vous détruisez les autres. Vous avilissez les autres. Vous faites des choses mauvaises à la compte des autres. Mais vous allez arrêter. Vous ne savez pas comment vous allez arrêter. Mais vous allez arrêter. Mais quand vous mourrez, vous irez où ? Pourquoi faire tout cela ? Puisque vous n'aurez rien après cela. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous passez tout votre temps à faire des choses. À vous occuper des choses de la terre. À passer tout le temps. À vous. Par exemple, des femmes qui se maquillent. Qui pensent pour eux. Elles sont tellement belles. Avec des maquillages. Couper les choses. Vous perdez vos temps. Quand vous mourrez, vous irez où ? Vous prenez le temps de maquiller votre corps. De décorer votre corps. Pour pouvoir séduire. Pour pouvoir paraître belle. Arrêtez de paraître. Mais. Essayez pour un moment d'être. Vous paraîtrez. Mais. Essayez d'être peu. Parce que. On a beau se faire paraître. On a beau se faire paraître. Vous vous faites paraître. Toute votre vie. Oui. Mais. Ça vous a donné quoi ? En retour. Vous êtes belle. C'est vrai. Vous êtes belle. Mais. Qu'est-ce que vous faites avec votre beauté ? Beauté. Hein. Vous utilisez votre beauté à l'égard des hommes de Dieu. À l'égard des serviteurs de Dieu. Vous utilisez votre beauté au service de Satan. Pour séduire. Pour détruire. Mais. Quand vous mourrez. Vous irez où ? Vous irez où ? En. Je crois. 2013. En 2013. Une mère. J'avais parlé de cela. Dans cette émission. Mais j'aimerais parler encore un peu. Dans cet espace. De temps. Que nous avons ensemble à partager. La dame. Elle a 40 ans. Elle a un fils de 23 ans. Elle a payé ses études. Elle a fournit. Elle a fournit. Elle a fournit. Elle a fournit. Fournit à son fils. Les besoins nécessaires. A sa croissance. A sa connaissance intellectuelle. A tout. A la fin de tous ses efforts. Elle a décident. Elle a décident. D'épouser son fils. Elle se disait. Après avoir tout dépensé. Après avoir tout investir. Dans mon fils. Je ne peux pas laisser mon fils. A une autre femme. Je dois l'épouser. Elle a épousé son fils. De 23 ans. De qui elle a un enfant. Je sais. Bon peut-être pour le moment là. Cet enfant. Il était un grand enfant. Je dirais. Elle a épousé son propre fils. Chers téléspectateurs. Je les journal. Enfin. Le journal. Ici là. Laissez-moi vous donner le texte. Que je vous avais dit tout à l'heure. Que j'allais vous donner. Ouvrez votre Bible. Nous allons ouvrir. La Bible. Dans le chapitre 4. Ecclésiastes. Le verset 8. Parce que j'avais dit. Vous pouvez rencontrer. Une famille. Qui n'ont pas d'enfant. Mais qui se casse la tête. Qui sont fatiguées. Fatiguées de travailler. Mais qui ne sont jamais contentées. La Bible a déclaré. Je ne l'ai pas dit. Parce que je veux le dire. Ou je suis jaloux de quelqu'un. Non. Et c'est pourquoi je prends le texte. Regardez bien. Ecclésiastes chapitre 4. Le verset 8. Il dit. Il dit. Tel homme. Est seul. Et sans personne. Qui lui tienne. De près. Il n'a ni fils. Ni frère. Et pourtant. Son travail. N'a point de fin. Et ses yeux. Ne sont jamais. Rassasiés. De richesse. Pour qui donc. Est-ce que je travaille. Posez-vous la question. Vous qui n'avez pas de famille. Qui n'a pas d'enfant. Qui vous tracassez. Pour qui vous travaillez. Pour qui vous vous donnez. Tout cette peine. Toute cette peine à travailler. A vous fatiguer. Pour qui. Pendant ce temps. Vous n'avez même pas le temps. Pour parler à Dieu. Pour vivre pour Dieu. Moi je pensais. Je pensais que vous auriez pu avoir. Le temps. De vous consacrer à Dieu. Puisque vous n'avez pas. Une responsabilité. Familiale. Lourde. Donc. Vous auriez le temps. Pour Dieu. Pour qui je travaille. Et que. Je prive mon âme. Des jouissances. C'est encore là. Une vanité. Et une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise. Une chose mauvaise. Pono Ecclesiastes chapitre 6. Le verset 7. Ecclesiastes 6 le verset 7. Il dit. Tout le travail de l'homme. Est pour sa bouche. Et cependant ses désirs. Ne sont jamais satisfaits. Tout le travail de l'homme. C'est pour sa bouche. Je vous le dis. Vous ne serez. Vous. Enfin. Vous ne serez jamais contenté. De ce que vous avez. Vous savez pourquoi. Parce que ce vide. Jésus-Christ seulement. Peut le combler. Vous pouvez. Vous expérimenter cela. Si vous voulez. Vous avez un travail. Vous touchez 1000 euros. Par exemple. 1000 euros. N'est pas suffisant. Pour que vous viviez. Vous aurez un 1200 euros. Ce ne sera toujours pas suffisant. Vous aurez un 1500 euros. Ce ne sera toujours pas suffisant. Et vous ne serez jamais. Jamais contenté. Oui. Les gens du Seigneur. Qui vivent pour le Seigneur. Seront contentés. De ce qu'ils ont. Parce que le Seigneur. A comblé le vide. Parce que tous les hommes. Tous les hommes. Ont un vide. Un vide. Qui n'est jamais comblé. Les femmes. Ont un vide. Qui n'est jamais comblé.